Allez, il est temps de nous retrouver sur One Piece Piratorius 4 puisqu'un nouveau pack est sorti. Il s'agit du pack avec Uta, Shanks et Kobi, Special Film Raids. A savoir que c'est le pack qui m'a hypé le moins, justement. Le premier pack avec Luffy, Kaido et Yamato m'a hypé de fou, c'était vraiment le truc qui m'a hypé le plus. Et le dernier pack avec Roger, ça on le sait, c'est confirmé à 1000%, voilà, il y a Roger. Apparemment, Dalely qui aura Rayleigh et Garpgeon, donc j'attends de voir ça. C'est le deuxième pack qui m'a hypé le plus. Celui-là, je ne sais pas, parce que pour être froid avec vous, je ne suis pas très fan d'Uta. Shanks, on en a déjà un, même si je sais qu'il va être différent. D'ailleurs, je ne vais toujours pas débloquer le Shanks. Mais au moins, ça me laissera l'occasion de tester celui du film Raid. Et Kobi, j'ai envie de dire, ouais, pourquoi pas ? On va voir, on va voir, on va tester tout ça. Donc, je vous sortirai une vidéo par jour. Aujourd'hui, on va commencer avec le Shanks du film Raid. Ensuite, on se fera Uta. Et pour finir, on se fera Kobi. Comme ça, vous avez à peu près l'ordre dans lequel on va se faire les tests des personnages. En tout cas, si vous kiffez les tests des personnages de One Piece Piratorius 4, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça régale, ça fait plaisir et ça aide pour le référencement. On va partir en mode trésor. Donc, on va partir sur Grand Line puisqu'on avait fait quelques missions sur Grand Line. On les avait fait en live, si vous vous rappelez bien. Et après, on avait fait aussi l'objectif S avec Kavendish. Et après, on n'a plus touché au jeu. Donc là, c'est l'occasion de revenir un petit peu. Et on va se tester le Shanks pour commencer puisque c'est des trois personnages. En vrai, c'est celui qui me hype le plus quand même. Donc, je suis bien curieux de savoir ce qu'il vaut. Je ne l'ai pas essayé. J'ai juste un petit peu augmenté sa carte et mis des compétences, tout ça. Bref, on est parti. On va se faire le goûter de l'enfer. Apparemment, on va débloquer quelque chose en faisant ça. Je ne sais pas ce qu'on va débloquer. Il y a une clé. Donc, voilà le Shanks qui est là. J'ai déjà débloqué ce qu'il a débloqué. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, au niveau de la carte de progression, voilà, j'ai à peu près augmenté tout ce que je pouvais. Après, il me manque des pièces. Là, il me manque des techniques. Là, il me manque la pièce de Shanks. Là, pareil. Donc, voilà, je n'ai pas pu tout forcément débloquer. Mais je me suis quand même bien avancé sur le Shanks. Et au niveau des compétences, voilà ce que j'ai choisi. Comme ça, vous savez, si jamais ça vous intéresse. Bref, on est parti. On va voir ce que vaut le Shanks. Vraiment, je vous jure, ça va être de la découverte. Je ne l'ai pas du tout essayé. Alors, le Shanks. Ça fait quoi quand on fait flèche ? Oh. Oh, en plus, il y a la manette qui vibre et tout quand il fait ça. Oh là là, le Haki des Rois. Alors, attends, on va commencer par un petit full carré. Wow, 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 wow. Donc, moi, je n'ai pas essayé le Shanks de base. Putain, Tema, il était agenouillé devant moi carrément. Je ne sais pas du tout c'est quoi les différences par rapport au Shanks de base et ce Shanks-là. Pour le coup. Moi, c'est le premier Shanks que je joue. Mais en tout cas, s'il est avec les éclairs de Haki, là. Attendez, là, on va aller là où il y a toute la SMA-là. Attends, c'est où ? Voilà, c'est un petit peu plus bas. On va y aller, voilà, ils sont tous là. On va leur péter la gueule, mon gars. Oh, putain, ils sont tous là. Attends, on va tester une première compétence. Et je ne me rappelle plus du tout des techniques. Ça date que je n'ai plus vu le film Red, les gars. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, c'était au cinéma. Quand il était sorti. D'ailleurs, je ne sais même pas si je peux me le re-Tema, en vrai. Je ne sais même pas si je peux me le re-Tema. Je crois qu'il n'est même pas sur les plateformes de streaming officiel. Il faut le Tema sur les sites streaming interdits. Alors là, attends, je fais un petit peu de n'importe quoi. On va tester les combos petit à petit. Alors là, je fais juste une fois carré, une fois triangle. Attends, on va s'éveiller. Attends, c'est quoi son éveil ? Je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas de quel type il est, Shanks. Je n'ai pas fait attention. Wouah, les éclairs de Haki, frère. C'est tellement stylé. Wouah, ça ne s'arrête jamais. Un, deux. Wouah, il balance des Getsuga Ten Shot partout. C'est un truc de fou. Ok. Ouais. Pourquoi pas. Attends, je vais faire cette attaque-là. Je ne sais même pas c'est quoi le nom de l'attaque. Je n'ai pas fait gaffe. Je ne sais même pas c'est où qu'on voit. Ok, là-bas, c'est chaud. Attends, on va aller vers là-bas. Ok, attends. Oh, c'est quoi ça ? Oh, putain, il a fait une attaque de zone. Ok, ouais, il y a du beau monde là. Attends, si je fais la grosse attaque ultime. Ta merde, je crois la caméra, elle était capricieuse un peu. Je t'ai énervé. Je ne l'ai pas... Enfin, il y a une technique que j'ai réussi à augmenter level 3. Mais on va se la laisser pour la game d'après. On va faire deux games dans la vidéo. En vrai, le Shanks, pour donner un petit ressenti en plein gameplay. Déjà, là, j'ai un petit peu du mal, je vous avoue, à me remettre dans le bain. J'ai un petit peu du mal, là, à me remettre dans un délire Pirate Warriors. Donc là, je suis... Pour être franc avec vous, je ne suis pas tout à fait dedans. Attends, il faut aller affronter Sanji, là ? Parce que, tu sais, je suis en train de regarder sur la mini-map, mais je ne trouvais pas de chemin. C'est parce qu'en fait, il faut passer par là. Vas-y, on va frapper Sanji, du coup. C'est bien Sanji, hein ? Ah non. Oula. En fuite. Mais non, non, pas en coque. Oh, il n'a rien senti, le Ivankov. Il était solide. Attends, on va rien... Ah ouais, il y a bien Sanji. Ok. Dès que je peux, je m'éveille. Hello, Wink ! Ok, vas-y, on s'éveille. Ça va faire bobo. Attends, là, peut-être qu'on va avoir l'occasion de... Ah non, merde, attends, je ne l'ai pas débloqué. C'est pour ça. Donc là, je crois, si je n'ai pas de connerie, que toutes les attaques que j'ai équipées, elles ont un mauvais level. Elles sont toutes level 1. Aïe. Eh, t'as vu, c'est quand même plus dur, hein, en mode ground line. Attends. Ah non, il n'y a pas de gros cinématiques. Enfin, il n'y a pas de gros plans sur Shanks. Par contre, après, quand tu lances la torne, comme ça, il ne bouge plus, Shanks. Allez, viens là, Ivankov. Ok. Attends, le triangle, il fait quoi, en fait ? Attends, on peut le laisser charger ou pas ? Non, je n'ai pas l'impression. Yaro-domo ! Putain, je suis déjà mid-life, les gars. Ok, vas-y, on va claquer un Getsuga Tencho. Il balance plusieurs Getsuga Tencho, frère. Voilà. On est obligé de spammer les techniques. En plus, elles ne sont même pas très fortes. Comme je l'ai dit, je ne les ai même pas augmentées. Bon, là, ça va. On a un petit peu débarrassé le champ de bataille. C'est bon, on peut bouger. On va s'occuper de tous les soldats qui sont un petit peu partout sur la map, là. Ça y est, là, je suis en train de les rattraper. C'est bon, j'ai eu du mal, hein. Allez, 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 allez. Allez, vite, vite, vite. Ok, il y en a déjà un qui est là. On va lui faire le... Oh là là, le full carry, il est monstrueux. Putain, le bruit, frère des... Je ne sais pas, il y a une espèce de bruit qui s'enclenche. Tu sais, tu sens, je sens que c'est rigolpable, tu vois. 3, 4, 5. Ah, ça, je ne l'avais pas fait. Ouah, enfin, je ne crois pas. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, si, je crois que je l'ai fait, il me semble. Allez, mourrez, là. Attends, 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 il veut quoi, lui, derrière, là, il fait son... Je ne sais pas, il fait la Tupi Beyblade, lui, il est fou. Ok, maintenant, on va aller affronter ceux qui sont un petit peu plus loin. On a juste avancé un petit peu et on va se les faire. Mais en tout cas, mon ressenti au niveau du Shanks, pour le moment, c'est... C'est sympa, mais je ne suis pas en kiff de fou. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, tu vois. C'est peut-être dû au fait que, comme j'ai dit, tu sais, je ne suis pas trop... Je ne me suis pas trop remis dans le délire Pirate Warriors, en fait. Peut-être que ça ajoute, tu vois, je me dis. Alors, attends, parce que là... Mais frère, mais viens, mais putain ! Ah, il me rende fou, frère, il va je ne sais pas où. Ouah, attends, ça, je ne l'avais pas vu, ça. Attends, un, deux, trois. Non, ce n'était pas ça. Putain, le triangle, c'est tout seul comme ça, je ne sais pas, il n'a pas l'air foufou. Peut-être qu'il y a une petite subtilité, mais je ne la connais pas. Après aussi, c'est parce que je n'ai pas forcément les bonnes attaques, je suis en train de me dire. Attends, vas-y, du coup, il faut les rattraper, parce qu'ils vont dans le trou du cul du monde, là. Je ne sais pas ce qu'ils font. Il me faudrait du soin, aussi, d'ailleurs. Ça commence à être chaud, là, on est dans le jaune, non ? Eh, ce n'est pas East Blue, là. Je n'imagine même pas en difficulté Shin Sekai. Allez, tiens, Getsuga Tensho. C'est parti. Et le Shanks, quand même, on va prendre le temps un petit peu de l'admirer. Avec son Bermuda Rouge, c'est à ça qu'on peut l'identifier, justement, par rapport au Shanks de base. C'est la seule différence, en vrai, la seule différence physique qu'on peut noter avec le Shanks de base et celui du film Red. C'est son Bermuda Rouge. D'ailleurs, à la fin de Wano, il avait le Bermuda Rouge, non ? Il avait la tenue du film Red, il me semble. Non ? Je ne sais plus. Il me semble. Yaro Domo ! Eh, tu vois, ça fait zéro dégâts. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, c'est long ! Oh, c'est long de fou ! Attends, je ne sais pas où ils vont. Ils me rendent fous, les petits soldats, là. Ils sont marrants, un peu. Ah oui, derrière, il y a le château du Djerma 6. Attendez, c'est quoi ? On ne va pas chercher Midi à 13h30. On va rentrer un petit full carré parce que le full carré... Oh là là, les coups de Haki qu'il met. Je trouve ça vraiment stylé. Il ne va pas grimper, là ? Oh, nickel. Wouah, tous les éclairs de Haki. Ok, il y en a un. Il va s'avouer vaincu. Il se sacrifie pour ses potes. Il a le sens du sacrifice, ce petit soldat. Mais malheureusement... Ça ne va pas payer parce que je vais rattraper les autres et je vais les goumer aussi, quoi. Ok, lui aussi. Il s'acriquit tous un par un pour laisser les autres se barrer, en fait. Allez, hop. Lui, c'est fait. Il ne reste plus qu'un. Attends, en bas, j'ai vu la petite... Attends, attends, j'ai entendu un petit bruit, là. Est-ce que c'est du soin ? Oui, un petit peu de soin. Let's go. Au moins, on est remonté dans le blanc, en vrai. Au moins ça, tu vois. Alors, il est où, ce petit con ? Il est là-bas. Il est en train de cavale. À chaque fois, ils font le tour de la map pour aller où je ne sais pas, mais ils y vont. Ah, encore du heal. Let's go. Attends, je vais d'abord prendre le heal, quand même. On ne sait jamais. Et là, c'est le drame. Je ne sais pas pourquoi il a une épée enflammée. Et je vous dis, je ne me rappelle pas beaucoup du film Raid. Parce qu'il est sorti quand ? Il y a deux ans, peut-être, un truc comme ça. Et je l'ai vu une fois, le film. Donc, je n'ai pas une hyper bonne mémoire concernant le film. Putain ! J'ai oublié de tester les combos aériens. Peut-être qu'ils sont différents. Je suis con. Attends, on va aller en bas, là, là où il y a la petite étoile pour libérer la zone. Et on va voir. Oh, putain, il y a Katakuri. Il y a le peuple, là, qui est apparu. Encore du soin. Let's go. Allez, viens là, chef. L'hydra. Ah, le petit full carré, parce que c'est vraiment le full carré que je trouve stylé, là. Tu sais, le tout, 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 comme ça. Ça, on dirait que j'ai 8 ans et demi, frère, quand je fais ça. Ça, on dirait que je fais les bruits, tu sais, comme quand tu joues avec tes jouets quand tu es petit, frère. Donc là, je dois mettre une raclée à Katakuri et compagnie. Compagnie, je ne sais pas c'est quel perso, mais en tout cas, t'inquiète. Ça va chier des briques. Allez, c'est parti. Grosse attaque ultime. Ça s'appelle comment l'attaque ultime ? Je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Mais en tout cas, il prend chair. C'est tout ce que je peux dire. Attends. Tiens, le Katakuri. Tiens, tiens, tiens. Tiens, attaque aérienne. Ah ouais, les attaques aériennes, elles ont l'air un peu différentes. Attends, attends, attends. J'ai pas fini. Attends, non. Attends, attends, Katakuri, tu vas attendre. J'ai pas fini avec toi. Attends, attends, attends. Il y a une quête secondaire là. Mettez une raclée à Kavenjish. Patakish, Kavenjish, là, je ne sais pas quoi. Kavenjish qu'on avait fait dans le dernier objectif S. Oh la pute. Et du coup, attends. Si on prend Luffy, ça ne marche pas sur Ankok, on est d'accord. Ankok, ça me fait du mal là de te faire du mal, mais c'est pour le bien de la vidéo. Oh putain, mais il est en train de me... Oh, mais lâche-moi. Mais là, wesh. Katakuri, il est énervé un peu, là, on l'a fâché. Ah non, mais attends, mais là, je prends ultra cher. Vite ! Mais putain, mais je peux jouer éventuellement. Mais je ne peux pas jouer. Oh non, je me casse. Voilà. Mais... Frérot, je suis là dans le rouge. Je ne peux même pas me taper, en fait. Je n'ai pas le droit. Je suis puni. Oh, je me barre à une vitesse. Comment j'ai pris cher. Attends, ce n'est pas Patakish, lui. Oh, comment je suis dans la merde, il me faut... Oh oui, du soin. Ah, voilà, Patakish, il est là. Attends, on va se réveiller. Mais il veut quoi, Patakish, là ? Vas-y, viens, là, viens, là. Ma petite Patakish, là. Ok. Attends, combo et rien. Oh lola. Oh lola. Allez, c'est parti. Ah, bah si, voilà. On a un plan, en fait. C'est parce qu'à chaque fois, la caméra, elle casse les couilles. Waouh, elle est énervée, l'attaque ultime. Eh, c'est celle-là ou pas qu'il avait utilisé à la fin du film raid ? Avec l'attaque de Luffy, là, d'ailleurs, qu'on a... Enfin, le Luffy Gear 5, tu sais, d'ailleurs, il a une attaque du film raid, justement. Je n'étais pas au courant quand j'avais fait la vidéo. On me l'a dit après. Parce que c'est ce que je me disais, justement. Je ne l'avais jamais vue, cette attaque ultime de Luffy. Attends, eux, ils sont en train de venir par là où on est. Attends, finalement, peut-être que je ne vais pas avoir besoin de faire de deuxième game. Puisque la vidéo, elle durera assez longtemps, là. Je suis déjà à 4... Ouais, 16 minutes de rec. On a réussi la mission secondaire. Let's go. Ah, non, non. Il n'y a pas ton Moshi, je ne sais pas quoi, là. Je vais t'allumer. Une, pas deux. Attends, attends, attends. Vas-y, mode ZAF. Voilà. Merci. Et tu te calmes. Allez, grosse attaque ultime. Katakuri, ça dégage. Je sens que ça terre à ses Katakuri. Merci. Attends, mais ce n'est pas fini ? Merde. Ah ouais, attends, il y a Hongkok, ma femme. Bon, désolé, Hongkok, ma vie. Bébou. Mais là, je suis obligé de te faire du le ça. Voilà. Mais ce n'est toujours pas fini. Mais putain, ouais, en vrai, je crois, je n'ai pas le choix. Je vais devoir faire juste un gameplay de Shanks, les gars. La vidéo, sinon, après, elle va durer 40 minutes. Ça va être grave long. Oh putain, j'avais un boost de def et d'attaque, je n'avais pas vu. Oh là là, c'est trop stylé. Tu sais, en plus, il se recoiffe et tout. Oh, la grosse Big Mom qui débarque. Oh, c'est parti. Combat de Yonko. C'est parti pour un combat de Yonko, là. On va aller droit au but. On va aller affronter Big Mom. On ne va pas chercher midi à 15h20. Elle est où, la Big ? Attends, mais elle est où ? Ah, elle est là, voilà. Mais wesh, elle était invisible il y a deux secondes. Aïe, aïe, aïe. Je vais te calmer, moi, Big. Big Mom, je vais te montrer c'est qui le vrai Yonko, ici. Là, on t'a perdu contre des petits. T'as pas honte ? C'est ça, l'ancienne. Tiens, 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 tiens. Moi, je suis un Yonko, moi aussi. Y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi ? Tiens, déguste. Oh putain, c'est stylé. Il peut rentrer son attaque en l'air. Mais elle a fait son Shinra Tensei, c'est pas passé. Waouh, 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 waouh. Les attaques de fou. Eh, ça dure 4 plombs. Allez, tiens, déguste. Attends, par contre, là, j'ai plus de... Ouais. J'ai plus d'endu. Je vais attendre de baisser sa défense. Voilà, parfait. Et là, alors là, mon pote. Allez, ça part. Ah, je l'ai pas tué. Solide, la big mom. Eh, là, voilà, c'est bon. On l'a fini. On l'a terminé. Honnêtement, je pense pas avoir le rang S, mais... En tout cas, là, ça va. Je commence un petit peu plus à apprécier le Shanks, mais vers la fin, quoi. Eh, par contre, Shanks, je suis en train de capter. Il a vraiment l'épée par excellence du... Du pirate, hein. Victoire ! Let's go ! Alors... Ah, dommage, ouais, tu vois. On a pris un petit peu trop de temps. On a eu rang A. C'est pas grave, on se rattrapera. On refera la mission avec Outa pour la prochaine fois, du coup. Bref, bah, je pense qu'on va se laisser là pour ce test de Shanks, du coup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, comme d'habitude. Ça aide aussi pour le référencement. Et à me dire aussi en commentaire ce que vous, vous avez pensé du personnage, si jamais vous l'avez essayé. Bien entendu, si vous l'avez pas essayé, vous pouvez me dire ce que vous en pensez à travers la vidéo. Si jamais ça vous a convaincu d'acheter le personnage ou quoi, j'en sais rien. Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi, je vais vous laisser. On garde l'esprit Shonen, c'est important. Sur ce, Janna. Sous-titrage ST' 501